Et n'oublions pas que 38 des 54 pays africains sont en fait des états côtiers et que la pêche fournit une activité à plus de 10 millions d'Africains. Mais des activités comme la pêche illégale ont abouti à une surexploitation des ressources halieutiques dans des eaux pourtant parmi les plus poissonneuses du monde. Le Gabon a décidé de s'emparer du défi en se lançant dans la pisciculture. Regardez ! Avec plus de 800 km de côte et un important réseau fluvial qui inonde le pays, le Gabon semblait avoir un énorme potentiel pour faire de la pêche l'une de ses principales ressources. Mais c'est seulement il y a une dizaine d'années que ce pays d'Afrique centrale a décidé de relever le défi de faire du poisson et en particulier de la pisciculture une activité rentable et attractive. Nous avons 17 ans. En termes de superficie, ça représente 4 400 mètres carrés et il reste encore 6 000 à créer. Nous avons bénéficié de l'opportunité offerte par l'État gabonais et la BAD. Nous avons fait une visite, un voyage d'études au Nigeria et au Bénin, ce qui nous a permis de voir comment font les autres pour que nous puissions adapter ça chez nous. Avec une consommation moyenne de 25 à 30 kg de poissons par année et par habitant, l'écart entre la production locale et les besoins en importation était très important. L'aquaculture pourrait donc apporter, donc combler ce gap, d'où l'intérêt qui a été recherché d'amener ces personnes de voir dans ces pays comment l'activité se fait et quels sont les niveaux de production. Christian Okoui porte l'uniforme de ce que l'on appelle la police des poissons. Il est employé par l'Agence Nationale de l'Agriculture et de la Pêche qui bénéficie de l'aide de la Banque Africaine de Développement pour des formations et apporter son expertise. Martial Entoutoumé termine sa journée après avoir vendu 35 kg de rougets. Il se souvient de ses débuts difficiles comme petit pêcheur 10 ans plus tôt. « J'ai commencé d'abord à la rame, c'est-à-dire sans moteur, sans filet. Au fur et à mesure que j'ai commencé à acheter mon matériel, j'ai acheté 4 chevaux, après les 4 chevaux, les 8 chevaux, après les 8 chevaux, les 15. » Pour le digne familial, avec ses 6 enfants, du poisson bien sûr. Sur la côte, à Port-Gentil, sur le marché, une grande variété de poissons. Les associations de pêcheurs et les compagnies de chalutiers ont reçu des financements pour les équipements et le matériel, ce qui a bénéficié aussi à des dizaines de pêcheurs qui partent avec leurs embarcations sur les riches eaux gabonaises. « La pisciculture, je suis là-dedans par passion. » Valentin Losangoy a lancé son activité de pisciculture à Andem en 2013. À cette époque, il n'y avait là que des arbres et des broussages. « Nous avons 21 bassins pour une superficie d'eau de l'ordre de 6 121 mètres carrés. Les spéculations exploitées sur le site sont le tilapia principalement, le silure. » Pour sa retraite, Joseph Meyang, ou des entrepreneurs comme Valentin Losangoy, le succès signifie que leur avenir est assuré et qu'il y aura des opportunités d'embauche pour les jeunes locaux curieux de connaître les potentiels de l'industrie de la pêche, en mer comme à terre. « Le jour que nous aurons atteint nos objectifs de remplir tous les bassins, c'est-à-dire de produire 14 tonnes deux fois ou pendant deux cycles, je crois que nous pourrons gagner beaucoup d'argent. » « Je suis certain. Je n'ai peut-être pas envie de dévoiler un secret, mais j'ai envie d'en faire un site, même touristique, que j'ai bien envie d'emmenager, mettre un petit hôtel, mettre un restaurant où les gens viendraient manger du poisson frais. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501